J'espère que nous pouvons avoir confiance en vous. J'ai donné ma parole au Conseil Suprême, M. Théo. Pour moi, la réintégration au sein des babus, ma réhabilitation, c'est le seul but. Vous croyez pouvoir récupérer le boudin sacré et neutraliser le sarxaruf ? Il a toute confiance en moi. Je pourrais le voler et le trahir à mon aise. Sûr ? Vous pouvez avoir confiance en moi. Vous choisissez mal vos exemples, frère Psaf. Oui, mais je choisis bien mes instants. Je file. Il m'attend. Psaf, vous êtes en retard ? Ce n'est pas grave, oh sarxaruf. L'important sera d'être à l'heure quand nous passerons à l'action. Et quand passerons-nous à l'action ? Il y a trois jours que les fêtes du Master Apion sont commencées. Allons-nous rater notre coup ? Patience, sarxaruf. Il faut attendre. Attendre quoi ? Pourquoi ne pas nous répandre dans les rues ? En brandissant le boudin sacré, ça frapperait le peuple, non ? Il y a mieux à faire, attendre la cérémonie du goutte-gouze. C'est-à-dire l'instant où le grand babu renouvelle sa confiance au porteur du boudin. Vous croyez, Psaf ? Bien sûr. À ce moment-là, devant tout le monde, vous vous dresserez, triomphant, victorieux. Ah, je vous vois d'ici. Ah oui, oui, je me vois aussi. Le bel instant. Les babus frappés de stupéfaction. Le grand babu debout me serrant sur son cœur. Le boudin resplendissant dans une gloire de lumière. La victoire du sarxaruf. Ah, Valmanie. Tu seras fier de moi. Et vous, Psaf, vous ne le regretterez pas. Serais-je récompensé d'avoir cru en vous, sarx ? Oui, tu auras la joie de m'avoir aidé, le bonheur de m'avoir aidé, l'honneur de m'avoir connu, et 20 litres de bond d'essence tous les mois. Oh, c'est trop, sarxaruf, c'est trop. Maudit prophète, tu ne te doutes pas de ce que je te préfère. Et la même nuit, tandis que le sarxaruf et Valmanie, profondément endormis, rêvaient de gloire babue et de boudin rayonnant, une forme sombre se glisse auprès d'eux. L'étui où repose le gout de gousse est là. Le sarxar, dans son sommeil, a gardé une main dessus. L'homme noir, doucement, avec tendresse, soulève le bras du dormeur et retire la boîte. Oh, c'est un boudin babu, jarruf. L'homme a reculé dans l'ombre. Il attend. Le sarxar s'est rendormi. Alors, il ouvre la boîte, en retire lentement le boudin sacré, la referme, et sans bruit, quitte la pièce. À présent, la silhouette sombre de l'ignoble psafe court dans les rues en direction du palais. Ses rencontres sont au cœur le gout de gousse récupéré, gage de sa nouvelle trahison. Thume-la-Thume. Votre sérénité. Les fêtes du Master Apion battent son plein, à ce que j'entends. Forcément, votre sérénité. Le peuple s'en donne à cœur joie. Écoutez-moi ces imbéciles. Ils en faisaient autant sous mon règne, à l'époque des fêtes du moule à plastron. Seulement, c'était en mon honneur. Aujourd'hui, c'est en celui du grand babu et de ses saletés d'acolytes. Oh, vous savez, ma chère Pauline, le peuple n'est pas toujours tellement regardant quant à l'origine de ses joies. Pourvu qu'ils s'amusent, ils n'en demandent pas davantage. Oui, je sais, je sais. Mais ça m'énerve. Ça me rappelle trop de souvenirs. Thume-la-Thume. Fermez la fenêtre. À vos ordres, votre sérénité. Ah, là, comme ça. Comme ça, ça va mieux qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais que je ne les entende plus. Ma chère Pauline, nous comprenons fort bien votre agacement. Il n'empêche que les fêtes du master à pion vont nous faciliter singulièrement la tasse. C'est juste, blague. Je l'avais oublié. Vous voulez parler du professeur Hardy Petit et d'Astie. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Thume-la-Thume ? Vous connaissez déjà mon sentiment. Je vous l'ai exposé. Il faut profiter de la liesse populaire pour faire évader vos amis. Oui, mais qui va s'en charger ? Pas moi, votre sérénité. Vous comprendrez aisément qu'en raison du poste que j'occupe, ce n'est pas précisément recommandé. J'ai déjà reçu un de ces savons pour l'évasion de Maurice la grammaire. Évasion inexplicable, d'ailleurs. Il y a là un mystère. C'est une autre histoire. Alors ? Conclusion ? Il me semble que seuls Black & White et Gigi Boy ont toutes les chances de réussir. Ah oui, vous savez. J'ai tout prévu. Voici le plan du palais. Voilà. Vous voyez ? Oui, mais dites, mais c'est immense. Comment on va s'y reconnaître ? Voilà la porte d'honneur. Oui. Pas question d'entrer par là. Ah bon ? Par contre, un peu plus loin, vous avez la porte du gigot fiévreux. Ah bon ? Oui, alors c'est là que... Non, 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 pas davantage. Mais 100 mètres après, la porte des crapauds, c'est là. Ah. Mais dites, les sentinelles. Rien à craindre. Pour les fêtes du Master Apion, elles ont ordre d'être en complète état d'ébriété. C'est la coutume. Ah oui, d'accord, mais enfin... Pour le cas bien improbable où vous seriez repéré, voilà le mot de passe. Oui. Question. Qu'est-ce qui pue ? Qu'est-ce qui pue ? Et vous répondrez, c'est le bouc. C'est le bouc. Compris ? Compris, oui, ça y est, compris. C'est pas tout, c'est pas tout. Ah bon ? On doit encore vous demander, qu'est-ce qui sent l'eau de Cologne ? Mais qu'est-ce qu'on répond ? Eh bien, vous répondez, le grand babu. Ah, le grand babu. Oui, vu ? Oui, oui, ça y est, on s'entendit. Bon, une fois entré... Qu'est-ce qui pue ? C'est l'eau de Cologne. Hein ? Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est le grand babu. C'est le grand babu. Voilà, oui, bon, vu. Bon, une fois entré, tournez à droite, puis à gauche. Faites demi-tour et refaites la même opération en sens inverse. C'est simple, ça va. Très simple. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au bâtiment H. 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 H aspiré. Presque. Oui, presque, oui. Bon, la prison est au sous-sol. Vos amis sont enfermés dans la cellule numéro 2. Pigé ? Oui, pigé, d'accord, mais... Et les clés ? Ah, les clés, vous les prendrez sur le garde de service à la prison, puisqu'il sera ivre mort. Ah, bon ? Vous ne pouvez pas vous tromper, ça ne peut pas rater. D'ailleurs, Gigi Boy connaît les lieux, et si j'ai bonne mémoire, il y voit très bien la nuit. Ah oui, oh, Gigi Boy, il est bien cogné, tout bien, et la nuit, il voit tout bien, il sait bien savoir où il faut se cogner. Un sacré Gigi Boy. Voilà. Très délisant. Oui. Alors, vous faites sortir vos amis, et vous les ramenez ici. Oui. Pas de questions à poser ? Ben non. Non. Ben non, pas de questions à poser. Parfait, alors ce soir, 10 heures, porte des crapauds. 10 heures. 10 heures. Gigi Boy, c'est ici la porte des crapauds. Oui, 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 ça c'est moi, ça fait bien qu'on ait de les crapauds, ces vieux camarades. Alors, wait. On entre ? Je suis un de ces tracs, mon vieux. Oui, mon vieux, c'est trop tard pour reculer. Il faut délivrer la style, le professeur. T'as raison, Black. Allons-y. On entre ? On entre. Allez, viens, Gigi Boy. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501